Donc on va faire les exercices des parties 9 à 12 de la question numéro 5. Donc d'abord on va considérer cette fonction gamma de T qui est l'interval de 0 à T de l'onde de T, l'onde de prime de S sur gamma de S de S, de sorte que l'onde de prime de T est gamma de T divisé par gamma de T et du coup si je prends E puissance lambda de T et je divise par gamma de T et je dirige tout ça, je le tiens, lambda de prime de T gamma de T e puissance lambda de T moins r prime de T e puissance lambda de T. Le tout divisé par gamma carré de T c'est qui est de 0. Donc je sais qu'il existe une constante A telle que E longue de T est égale à gamma de T fois A. Et maintenant si j'ai voulu en T égale 0, l'onde de T est intégrée sur E est égale à 0, E puissance. L'onde de T est égale à 1, qui est égale à gamma de T par choix et donc j'ai que E puissance. L'onde de T est égale à gamma de T. Ok. Ensuite, là je propose de regarder un cas particulier. J'ai un point Z qui n'est pas dans l'axe imaginaire réel. J'ai un point 1 et j'ai un point 1 et j'ai un point 1 et je vais regarder le segment entre les deux qui est donné pas. Maintenant on va mettre gamma de T. Donc on va interpeller, c'est 1 moins T fois 1 plus T fois Z, ce qui est égal à 1 plus T fois Z moins 1. Donc là, j'ai bien que E de gamma de, si je pose L de T qui est l'intégraphe de 0 à 1 de, pardon, Z de gamma prime de T sur gamma de T de T et donc bien c'est l'intégraphe de 0 à 1 de, Z moins 1, 1 plus T, Z moins 1, DT, j'ai bien que E puissance L, Z est égale à, donc ici, gamma de 1, ce qui est égal à Z. Donc après, on veut montrer que L est continue, donc je vais prendre Z0 dans C privé de l'axe réel négatif où la fonction n'est pas définie. Donc je veux montrer que les choses soient continues en Z et je vais prendre un Z1 qui est dans un petit disque autour de Z et je voudrais que cet petit disque ne rencontre pas le minimum de non-définition de la fonction LDX. Donc là, mon Z1 va être contenu dans un disque fermé de rayon delta autour de Z avec delta positif, tel que l'intersection entre ce disque fermé et l'axe réel négatif, assez, j'obtiens quelque chose qui est ouvert. Donc autour de chaque point, je peux mettre une petite boule qui ne compte pas le point de, des points problématiques sur l'axe réel négatif. OK. Et donc maintenant, je voudrais montrer que L de Z est proche de L de Z0, donc ça c'est l'intégrale de 0 à 1, de Z moins 1 sur 1 plus T, Z moins 1, moins 1, moins Z moins 1, moins Z moins 1, moins Z moins 1, 1 plus T fois Z moins 1, DT, ce qui, après simplification, me donne Z moins Z0 fois l'intégrale de 0 à 1 sur 1, de 1 plus T, Z moins 1, 1 plus t z0 moins 1 dt. Je note que cette fonction est bien définie pour tous les points de t allant de 0 à 1 et z0 qui reste z continue, donc d delta bar de z et t entre 0 et 1 parce que ça veut dire simplement que je suis sur le segment entre le point 1 et un point du disque et puisque le disque ne rencontre pas l'axe négatif réel, cet segment ne peut pas passer par le point 0. Donc là ce qui m'intéresse c'est de comprendre, je veux montrer que cette quantité là devient proche de 0 quand z devient proche de z0 donc il suffira de montrer la réponse. Donc je vais poser g qui part d'un z qui est dans celui qui est d'ici autour de z0 et t qui est dans 0,1 et qui retourne cette quantité là. Donc là j'ai 1 plus t z-1, 1 plus t z0 moins 1. Et je note que là j'ai z et t qui sont proches sur cette quantité là. Donc là j'ai continu sur le domaine de destination d'aider de z0 x 0,1 et cette quantité là est fermée, et bourrée de, donc de l'espace vectoriel de dimension finie. Et donc cette quantité là est un compact. J'ai une fonction continue sur un domaine compact donc il est bourré. Donc il existe il existe une M telle que pour toute couple z et t dans cette domaine, 0,3, 0,1. Je vais à quoi que la valeur n'est pas l'absolu de g, z, t et plus petit ou égal à M. Et donc il n'y a pas l'absolu de L, z moins L, z0 et plus petit ou égal à, j'intègre une fonction qui est toujours plus petite que M, ça donne sur l'indivale longueur 1. Le résultat ne peut pas être plus grand que ou égal à M, z moins z0 x M. M et donc elle est continue en z0 parce que si z s'approche de z0, cette quantité s'approche de 0. Ok. Ensuite, donc expendue une détection. Donc j'ai déjà par la 10 que l'image de x contient c privé de l'axe de x parce que j'ai également le produit w1, w2 dans l'image de x. Ok. Donc maintenant, soit R, un nombre réel est plus strictement positif. R, je peux l'écrire comme étant moins R est égal à I fois I fois R. Mais ces deux I comme IR ne sont pas dans l'axe réel négatif. Donc ils sont dans l'image de C. Donc oui, ils sont contenus dans C. I fois I fois R sont contenus dans ces images de x. Et donc le produit est également dans l'image de x. OK. Et ensuite, pour la dernière partie, j'ai L de z qui est l'intégrale de 0 x 1. Z moins 1. Dt. Et c'est comme t fois z moins 1 est partout plus petit que 1, je peux développer en série entière. L'intégrale de 0 à 1, somme sur n à 1 de 0 à plus l'infini. Z moins 1 fois t puissance n. Z moins 1 à puissance n. Dt. Ce qui est l'intégrale de 0 à 1 de la somme de n égale 0 à puissance n. Dt. Donc maintenant, on va vérifier que cette quantité-là est bornée par quelque chose d'intégrale. OK. Donc là, j'ai que l'intégrale de n égale 0 à 1 plus l'infini va là-dessus de T puissance n. Z moins 1 à la puissance n. plus 1 et donc égale à z moins 1 divisé par 1 plus l'infini. J'ai oublié la puissance n. ici, voilà, 1 moins t à la puissance n. qui est une fonction intégrale sur 0 à 1, puisqu'elle est continue. plus qu'on a justement supposé que T moins 1 est une norme strictement plus petite que 1. Donc T fois z moins 1 est, pour toute T entre 0 et 1, plus petite que 1. OK. Et donc, par le terme de la version série intégrale, j'ai que l de z est la somme, pardon, la somme de n allant de 0 à puissance n, moins 1 puissance n intégrale de 0 à 1 de, z puissance moins 1 puissance n plus 1, t puissance n dt, qui est la somme de n allant de 0 à puissance infinie, moins 1 puissance n, z moins 1 à la puissance n plus 1 divisé par n plus 1. 2. 6.